Bonjour à tous et bienvenue pour la Minute Manga. Aujourd'hui, je vous parle de Maison Ikoku de Rumiko Takahashi qui sort en édition perfecte aux éditions d'Elkour. Donc on a déjà le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Donc évidemment, Rumiko Takahashi, on la connaît tous, ou en tout cas on devrait tous la connaître parce que c'est la grande, 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 grande mangaka qui est à l'origine de notamment Ranma Andemi, Inuyasha, Rine. Etc. Et Ranma Andemi étant probablement dans mon top 3 des meilleurs mangas de tout l'univers, il fallait que je me procure ces petits bijoux. Parce que, évidemment, on adore ce format qui est extrêmement classe, qui est extrêmement pratique et qui fait très 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 joli dans une bibliothèque. Sur le scénario, alors évidemment, qu'est-ce que j'ai adoré ? Moi j'ai adoré la vibe très 80s avec un flashback absolument monstrueux sur l'époque du club de Roté ou de Recreakids, je ne sais plus exactement, où je l'ai regardé, puisque à l'époque le manga avait été intitulé Juliette, je t'aime. Donc on aime bien le côté grande famille de tous ces protagonistes qui sont absolument tarés et qui vivent ensemble et qui se mettent sur la gueule toute la journée. Ce shonen qui a des aspects de shoujo, et c'est ce qui est merveilleux avec Rumiko Takahashi, c'est sa capacité en fait à unir tout le monde et à unir l'humour, la romance, l'amitié, des passages très drôles et des passages extrêmement touchants au sein d'un même manga. Donc évidemment, moi j'adore. Alors ça ne vaut pas Ranma 1,5 parce qu'il manque le côté peut-être un peu plus brutasse de Ranma 1,5, le côté fantastique qu'on a pu découvrir dans certains autres titres de l'auteur. Néanmoins, moi j'ai passé un super moment parce que c'est très fluide, c'est très drôle et évidemment on a le coup de crayon dont moi je suis absolument fan parce que c'est un style qu'on voit assez peu finalement dans les mangas et a fortiori dans les mangas de nos jours où il y a du détail mais pas trop et il y a un certain cachet. C'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose de pas industriel comme les nouveaux mangas qui sont beaucoup conçus à partir de l'informatique. Donc voilà, je crois qu'ils vont sortir en 10 tomes le shonen complet. Je ne peux que vous les conseiller, pour ma part j'ai déjà dévoré les deux qui sont longs, qui sont costauds, qui présentent interviews à l'intérieur, etc. Et on passe un super moment avec un effet nostalgique garanti pour ceux qui ont pu connaître ce shonen par le passé. Voilà, c'était la Minute Manga, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau titre. Bye bye !